Pour nos amis à quatre pattes se pose la question de leur fin de vie et du lien que l'on a avec eux. L'idée d'un cimetière animalier sur la commune de Dijon divise les propriétaires. Les mémoires de nos chiens, on les a, on les garde, terminé. Il n'y a pas à créer un monument dans le fond du jardin pour se remémorer les bons moments vécus ensemble. Je pense que ce n'est pas très utile. L'attachement à l'animal peut s'apparenter des fois à l'attachement d'un être humain. Et aujourd'hui, on n'a pas ça à Dijon et du coup, ça permettrait au moins d'avoir un lieu pour se recueillir. Souvent, les vétérinaires sont confrontés à euthanasier les animaux, une fin de vie parfois brutale, mais ils demeurent présents pour accompagner les propriétaires dans leur choix. Plus de la moitié des gens fêtent l'anniversaire de leur animal de compagnie, donc automatiquement, on se retrouve dans une situation où l'animal peut être traité, y compris après sa mort, comme un membre de la famille et faire l'objet d'un traitement d'enfouissement, d'enterrement avec un cérémonial dans un cimetière. Notre rôle de professionnel, ça va être d'en parler avant, qu'est-ce que vous voulez faire de cet animal une fois qu'il sera décédé. Et une fois que ça s'est réglé, ce n'est pas plus facile, mais ça va être beaucoup plus sereinement que les décisions seront prises, de dire je l'enterre, je l'incinère ou éventuellement je le destine à un cimetière animalier. La ville de Dijon a visité d'autres cimetières d'animaux existant en France, une réflexion pour pouvoir proposer un choix alternatif pour les propriétaires d'animaux en ville. On voulait vraiment offrir cette possibilité d'enterrer pour que les personnes qui ont des petits revenus, qui sont parfois en situation de précarité, puissent dire au revoir à leur animal, moins abruptement que de le laisser derrière soi au cabinet vétérinaire, et d'avoir moins de frais à engager. Le site pour le projet de cimetière animalier n'est pas encore déterminé, mais la municipalité souhaite que cela aboutisse d'ici mi-2025. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021